Salut Rebelle Créative et bienvenue sur une nouvelle capsule Inspiration et aujourd'hui encore une fois je réponds à une question qui m'avait été envoyée par une Rebelle Créative lors d'un événement que j'avais fait et elle me demandait comment sculpter son image pour être ce phare que je veux être sur les médias sociaux. Donc c'est très important, j'adore cette question parce que c'est réellement le positionnement que j'ai pris dès le début. Je voulais être ce phare, ce mentor et partager mes expériences. Donc aujourd'hui je vais te partager exactement 4 étapes lumineuses qui vont t'aider à sculpter l'image de phare que tu désires être sur les médias sociaux. Mais avant donc de te donner les 4 étapes, c'est vraiment très simple en fait quand on parle de sculpter son image pour être un phare, en réalité c'est assez simple, il suffit d'être toi-même pour être ce phare pour les autres. L'ennui c'est que être soi-même c'est difficile à expliquer, genre au sens où je suis moi-même, tu es toi-même, tu ne peux qu'être toi-même et même si disons tu te mens ou encore tu ne te connais pas très bien, ça ne change rien au fait que tu ne peux jamais être autre chose que toi-même. Donc qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce que je veux dire par être toi-même ? C'est réellement la question de la perception, comment est-ce que les autres te perçoivent ? Est-ce que la manière dont les autres te perçoivent correspond bien à la personne que toi tu as choisi d'être ? Et c'est ça la vraie question. Donc aujourd'hui, à travers ces quatre étapes lumineuses, pour sculpter ton image de phare, tu vas pouvoir ainsi comme ça attirer ton audience vers toi. Alors, la première étape, c'est de simplement pouvoir te poser la question, ça veut dire quoi être un phare ? Ça veut dire quoi pour toi être un phare ? Comment est-ce qu'un phare agit ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été des phares pour toi ? Et qu'est-ce qu'elles avaient en particulier ? Tu vois, moi, quand je me suis posé toutes ces questions-là, c'est ce qui m'a amenée à finalement créer, à avoir une web TV, de partager comme ça des connaissances vidéo. De la manière dont je le fais, c'est que les personnes, les femmes entrepreneurs qui m'ont inspirée faisaient ce type d'activité. Donc, ce qui t'amène à la deuxième étape. Une fois que tu as déterminé, ça veut dire quoi pour toi ? Comment agit cette personne ? Maintenant, il s'agit de donner un nom à ça. Moi, dans mon cas, je suis arrivée avec le nom Rebelle Créative. C'est ce qui m'a permis, donc ça m'a permis de créer cette image et de lui donner le nom de Rebelle Créative. Pourquoi ? Parce que je voulais quelque chose qui ne soit pas associé totalement à Henriette Nendaka, parce que ma vision a toujours été de pouvoir travailler avec d'autres personnes et donc à travers mon entreprise, d'autres femmes puissent être représentées. C'était ça dans ma vision. Mais beaucoup d'entrepreneurs choisissent simplement de lui donner leur propre nom. Donc, donne-lui un nom à ce phare. Et finalement, la troisième étape, finalement, la troisième étape, eh bien, tu as créé une plateforme à partir de laquelle, enfin, on peut te retrouver et entrer en contact avec toi. Donc, ça peut être bien évidemment qu'on parle de plateforme, c'est ton site web, mais bien évidemment sur les médias sociaux. Bien sûr, tu dois être présente dans les médias sociaux et on doit être en mesure de rentrer en contact avec toi. Et finalement, la dernière étape lumineuse, eh bien, c'est de communiquer tous les jours. Tu as choisi l'image du phare parce que c'est vraiment cette lumière constante qui est là, parce que oui, le secret, c'est la constance. Il ne s'agit pas d'être complexe dans ce que tu fais. Ce n'est pas que ça doit être compliqué, c'est simplement que tu dois être présente. Le phare, c'est ça l'image. Aujourd'hui, effectivement, nous avons tous notre nez dans nos téléphones, sur nos écrans. C'est juste une réalité. Donc, en publiant et en ayant du contenu tous les jours, tu t'assures d'être ce phare pour les personnes qui ont besoin de savoir que tu es là, d'entendre ce que tu as à dire. Encore une fois, comme je dis, ça n'a pas besoin d'être complexe. Des citations, des vidéos, il y a tellement de façons de le faire. Et aujourd'hui, tous les outils sont là pour faciliter tout ça. Et donc, de toute façon, une autre capsule qui arrive bientôt, je te donnerai encore plus, plus d'outils par rapport à toute cette question de comment être présente de manière constante dans les médias sociaux. Mais là, pour l'instant, c'était vraiment la question comment sculpter cette image de phare que tu désires être dans les médias sociaux. Je t'ai partagé mes quatre étapes lumineuses. Maintenant, j'aimerais savoir, toi, dans les commentaires, est-ce que tu as d'autres étapes, d'autres stratégies, d'autres outils que tu utilises pour t'aider à communiquer et donc à sculpter ton image de phare dans les médias sociaux et pouvoir guider les autres grâce à tes expériences. Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir. Donc, ça termine cette capsule. Si tu as aimé, vas-y, clique sur j'aime, partage autour de toi. Rejoins-moi sur mon site rebellesacreative.com. Il y a plein d'autres inspirations comme celle-ci qui t'attendent. Il y a également des événements en direct que j'organise tous les mois. Donc, tout ça sur mon site. Et bien évidemment, on se revoit dans une prochaine capsule d'inspiration. Mais d'ici là, n'oublie pas, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, sans stress. À bientôt !